Générique Bonjour, le Cirque de Moscou était de passage fin novembre à Châteaubriand pour deux représentations. Le Cirque de Moscou, ce sont 28 artistes, tous patineurs, venus de Russie. C'est aussi une équipe technique rodée pour une tournée qui les conduit de ville en ville chaque jour pendant plus d'un mois. Le Cirque c'est un peu une institution en Russie, un peu comme le Bolshoï. Il y a donc un cirque qui a été construit à Moscou sur lequel on peut faire de la piste traditionnelle, donc la piste en dur, mais aussi on peut transformer la piste en eau et aussi en glace. Ce cirque a été construit dans les années 60 et ce qui a permis de créer le Cirque de Moscou sur glace en 1972. Donc, parce que justement, il y avait à Moscou la possibilité de faire de la glace dans un cirque et de pouvoir s'exprimer comme ça. Oui, alors le Cirque de Moscou sur glace a quand même une renommée internationale. Cette troupe-là tourne dans le monde entier, régulièrement la Chine, le Japon, Israël, l'Italie, l'Allemagne. Et là, il y a un projet pour les Etats-Unis. Alors déjà, la particularité, c'est que forcément tous les numéros se font sur glace, donc avec des patins. La particularité par rapport à un cirque traditionnel qu'on peut connaître en France, c'est qu'il n'y a pas d'animaux. Et on a beaucoup de balais. Ce n'est pas tout à fait du cirque traditionnel tel qu'on le connaît, c'est un peu entre Holiday on Ice et le cirque traditionnel. Il y a beaucoup de balais avec sur le plateau, on va dire, 25 artistes ensemble. Et voilà ce qui change un petit peu. Tout fait la force de ce cirque, c'est les numéros d'ensemble. Si vous restez au spectacle, vous allez pouvoir vous en apercevoir. Il y a beaucoup de numéros de balais où tout est réglé comme du papier à musique. Parce qu'évidemment, quand on est plus de 20 sur scène à intervenir en même temps, il est hors de question de faire un pas à droite s'il doit être fait à gauche. Parce que ça met un grain de sable dans la machine et plus rien ne fonctionne. Donc c'est ça qui est un peu la force de ce cirque. C'est que les numéros d'ensemble sont réglés vraiment comme du papier à musique. Et il y a aussi énormément de costumes. On a pour réaliser ce spectacle 350 costumes qui sont vraiment très très jolis. Tout va très vite et il n'y a aucun temps mort. Maximum 3 secondes entre chaque morceau. Donc tout s'enchaîne très rapidement. Beaucoup de couleurs. Donc c'est pour ça que tout le monde s'y retrouve un peu. Les gamins, même si tout ne les intéresse pas, mais ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs. Donc même les petits, ça les intéresse. Les parents, ils voient à la fois des clowns, mais aussi des balais. Les grands-parents, pareil, tout le monde vraiment. Et il n'y a que des échos positifs. C'est très discipliné parce qu'il faut évidemment que tout aille très vite. On ne peut pas se permettre de monter le spectacle en deux jours. Donc en général, pour vous donner l'idée du déroulement d'une journée, l'équipe technique arrive à 9h le matin, décharge le camion, installe la patinoire, le son, la lumière. À 13h, tout fonctionne. Les artistes arrivent à peu près à ce moment-là pour, eux, préparer leurs costumes. Encore une fois, il y en a 350. Donc tout doit être rangé dans un ordre très précis parce qu'il ne s'agit pas d'arriver sur le plateau avec un costume qui ne correspond pas à la chorégraphie. Ce serait vraiment un problème. Et donc les artistes montent aussi leurs accessoires. Et en général, on joue à 18h, donc couverture du public à 17h. Et on joue aussi à 21h. Le spectacle se termine à 23h et normalement 1h30 après, tout est rechargé dans les camions et les camions s'en vont. Le Cirque de Moscou, c'est deux heures de spectacle, 28 artistes, une dizaine de techniciens, 350 costumes et 10 000 kilomètres parcourus durant la tournée française entre le 16 novembre et le 23 décembre.